Anthony and Cleopatra, ou Anthony et Cléopâtre en français mais c'est un peu moins stylé, est un super livre plein de péripéties et d'amour. Cependant, quand tu l'ouvres, tu fais « Ah ! Ah ! » En effet, la langue de Shakespeare peut sembler très complexe à première vue. Elle contient un vocabulaire élaboré avec des mots qu'on utilise presque plus aujourd'hui en anglais, mais également des mots qui existent encore aujourd'hui en anglais qui sont très utilisés mais qui s'écrivaient différemment à l'époque de Shakespeare. Par exemple, « You » s'écrivait à l'époque de Shakespeare « T-H-O-U ». Les pièces de Shakespeare contiennent également des tournures de phrases qui peuvent sembler surprenantes. Néanmoins, les pièces de Shakespeare méritent d'être lues. Elles sont fascinantes, avant-gardistes et nous font réfléchir sur l'amour et le pouvoir. La question de cette vidéo, c'est « Est-ce qu'un Français peut lire Shakespeare ? » D'après moi, la réponse est oui. Il faut seulement que tu appliques les 5 conseils que je vais te donner dans cette vidéo. Ces conseils vont rendre ta lecture agréable et compréhensible. Alors, mon premier conseil, c'est déjà de ne pas être effrayé quand tu vas ouvrir pour la première fois une pièce de Shakespeare. S'il a écrit ces pièces, c'est pour qu'elles soient comprises. Bon, bien sûr, tu vas me dire « C'est pour qu'elles soient comprises pour les personnes de son époque, mais pas pour nous ». Cependant, à mon avis, Shakespeare n'avait pas comme seule ambition de divertir les personnes de son temps. Il souhaitait que ses œuvres durent et qu'elles puissent être lues par des personnes pendant encore de multiples générations. Il faut donc aborder son œuvre comme si c'était celle d'un auteur comme les autres, qui a seulement un langage un petit peu particulier. Au fur et à mesure de ta lecture, je suis sûr que tu vas t'habituer au langage de Shakespeare et notamment aux nombreux pronoms personnels comme « do » qui se répètent et que tu vas donc directement associer aux pronoms personnels utilisés aujourd'hui en anglais. Mon deuxième conseil quand tu vas lire ces pièces de Shakespeare, c'est de ne pas essayer de tout comprendre. Il va forcément y avoir certains mots ou certaines phrases que tu ne vas pas comprendre. Tu ne vas pas en comprendre le sens. Cependant, si même avec le contexte, tu ne comprends toujours pas le sens de ces mots ou de ces phrases, je te conseille de continuer ta lecture. Et si tu te rends compte dans la suite de ta lecture que ces mots ou ces phrases étaient essentiels, qu'il fallait absolument les comprendre, tu peux aller sur un traducteur, comme par exemple Dippel qui traduit très bien la langue de Shakespeare, afin de comprendre le sens de ces mots ou de ces phrases. Mon troisième conseil, c'est de prendre une édition de la pièce de Shakespeare avec des footnotes. Comme par exemple l'édition de Cambridge. Et les footnotes, ce sont des petites notes en bas de page qui te permettent d'avoir des synonymes de mots complexes, des précisions sur le lieu de la scène ou sur la scène en général, ou encore des petites analyses sur certains passages clés. C'est d'ailleurs très utile si tu étudies la pièce de Shakespeare à l'école. Mon quatrième conseil et le plus important selon moi, c'est de regarder une pièce de théâtre parallèlement à ta lecture. Les pièces de Shakespeare ont été énormément jouées dans le monde entier. En cherchant sur internet le nom de ta pièce et en écrivant play juste à côté, pièce de théâtre, tu vas forcément trouver une mise en scène. Une valeur sûre, ce sont les mises en scène du National Theater. Ces mises en scène vont te permettre de mieux comprendre ce qu'il se passe, l'action de la pièce. Elles vont également te permettre de bien voir là où la pièce se situe, le lieu de l'action et tu vas pouvoir capter les émotions des personnages, leurs relations à travers leurs gestes notamment. Ces mises en scène présentent bien sûr une interprétation du metteur ou de la metteuse en scène et je conviens que chacun peut avoir sa propre interprétation, mais ces mises en scène permettent vraiment de t'aider dans la compréhension de la pièce. D'ailleurs, dans un essai ou dans une évaluation, tu peux aborder cette mise en scène, tu peux en parler et ça va faire rayonner ta copie, montrer ton grand intérêt pour l'œuvre. Enfin, mon cinquième et dernier conseil, c'est simple, ça tient en un mot anglais, enjoy. Prends du plaisir à ta lecture. Au début, ça va forcément être un peu dur, mais les pièces de Shakespeare sont fascinantes. Tu vas voyager à travers l'histoire dans des pays étrangers et si tu appliques tous mes conseils, tu vas vraiment être pris, emporté dans l'histoire et tu vas ressentir de multiples émotions. Un dernier petit conseil qui m'est venu à l'esprit en tournant cette vidéo, c'est que je me rappelle que quand je lisais la pièce Anthony and Cleopatra, j'utilisais beaucoup le site Sparknotts. C'est un super site sur lequel tu vas pouvoir avoir les thèmes majeurs de l'œuvre et les motifs majeurs, mais également des résumés très très qualitatifs de chaque chapitre qui vont vraiment te permettre de comprendre l'histoire au mieux. Il me semble même que si tu t'abonnes sur Sparknotts, tu vas pouvoir avoir le texte de la pièce en anglais moderne. Je trouve alors que le texte de Shakespeare perd un peu de sa valeur en anglais moderne, mais si ça peut t'aider à mieux comprendre la pièce, vas-y, lance-toi et utilise cette aide. En particulier, ce que je faisais, c'est que je lisais chaque scène. Je regardais ensuite un résumé sur Sparknotts et je me faisais, je me créais mon propre résumé scène par scène dans mon cahier. Il est important de ne pas tout écrire, mais seulement d'écrire les éléments les plus importants qui te permettront quand tu regarderas encore une fois ton texte, peut-être dans un an, de te rappeler de ce qui s'est passé dans ce chapitre. C'est en particulier très utile pour les élèves qui vont passer un examen en anglais sur les pièces de Shakespeare. Cette année, j'ai appliqué moi-même ces conseils qui m'ont été donnés par ma professeure d'anglais que je remercie énormément. Et ainsi, j'ai pu lire et comprendre Anthony and Cleopatra. J'étudie cette pièce dans le cadre du baccalauréat français international, le BFI, car je suis en lycée international, section britannique. En conclusion, tout français qui a un niveau d'anglais confortable qui se sent bien en anglais, mais qui n'a pas besoin d'être fluide, d'avoir un vocabulaire très, très, très élaboré, peut, d'après moi, lire les pièces de Shakespeare. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à t'abonner, ça me fait super plaisir de voir notre communauté grandir de plus en plus. Tu peux également partager cette vidéo avec des amis qui pourraient en avoir besoin ou qui pourraient être intéressés par les pièces de Shakespeare. Et pour finir, tu peux m'écrire un commentaire si tu as une recommandation de vidéo ou encore une question. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter une excellente journée et surtout, garde confiance en toi. Salut ! Bravo si tu es resté jusqu'à là ! Beaucoup d'élèves font une erreur et écrivent Shakespeare sans eux. Cependant, si tu écris Shakespeare sans eux, c'est comme si tu secouais une poire. En effet, peer en anglais, P-E-A-R, c'est la poire et shake en anglais, c'est mélanger, secouer. Donc, n'écris pas Shakespeare sans eux, sinon, c'est comme si tu écrivais secouer la poire. Shakespeare, c'est avec un E, Shakespeare. Sous-titrage ST' 501